Musique On voit bien une prise en charge quand le médecin généraliste nous appelle et qu'on arrive à travailler en partenariat. Les dents, s'il est aussi dans l'acceptation d'être aidé, parce que ça c'est aussi un autre souci. Il y en a beaucoup, je ne veux pas d'étranger chez moi, je ne veux pas, je me débouille. Ce qu'il faut aussi respecter parce que quelque part l'aidant il a besoin d'être aussi reconnu dans je suis autonome, je suis là pour, jusqu'à un moment où il va se rendre compte qu'il ne peut plus physiquement, qu'il ne peut plus psychiquement qu'il a besoin d'aide. Mais si on l'a rencontré avant, on arrive à mettre ses aides beaucoup plus facilement et plus rapidement en place pour ces patients, pour ces aidants qui sont dans je contrôle tout, je l'assume, je suis un surhomme, une assure femme. C'est quand même un équilibre qui est souvent précaire. Et ça, avoir des situations comme vous vient de décrire Véronique, ça veut dire que c'est une forme d'épuisement, on le sait, à moyen terme ou à long terme, il y a une forme d'épuisement. Et donc l'aidant, s'il ne peut plus être aidant, l'équilibre du domicile peut être vite trompue. Et ça, ça c'est, au généraliste, au réseau, c'est à tous les acteurs, aux professionnels, de dire attention parce que votre équilibre qui est louable. Demain, c'est fragile. Voilà, on le reconnaît. Parce que 7 jours sur 7 auprès de quelqu'un qui est malade, très malade, avec des effets secondaires importants, c'est bon, et ça, il faut l'entendre. Et dire, même si les gens ont envie de faire bien faire pour X raisons, il faut l'entendre et de se dire à un moment donné, moi étant, j'ai aussi besoin de me désengager, même si c'est qu'une heure par jour pour aller me promener, de pouvoir voir aussi ce type de choses. Notre action, elle ne se finit pas quand le malade est décédé. Ça, c'est quand même des choses intéressantes. C'est qu'on continue, entre guillemets, à suivre les proches. Vous continuez après, une fois la personne. Un, parce que la vie continue et qu'il y a des choses encore à faire. Pas médicalement, mais il y a du matériel à rassembler, et entre guillemets, à évacuer du lieu. Il y a parfois des papiers, il y a parfois des logiques juridiques sur lesquelles on n'a pas de compétences particulières, mais on peut orienter. Et puis, il y a tout ce qui est soutien psychologique. Donc ça, on a la chance d'avoir un financement spécifique dérogatoire, et il n'y a que les réseaux qui en ont, qui nous permettent de payer des psychologues. Vous savez que les psychologues, c'est une profession qui n'est pas rémunérée directement par l'assurance maladie, donc qui n'est pas... Et donc nous, on a la possibilité de solliciter des psychologues qui ont pignon sur rue, avec qui on travaille depuis un certain nombre de temps, et qu'on rémunère à l'acte pour faire des suivis. Alors, des suivis de malades, mais aussi des suivis des proches. Et dans ce cadre-là, ça permet dans certaines situations de poursuivre cette prise en charge une fois que le patient est décédé. Donc on est dans des prises en charge de poste d'essai, en quelque sorte. Et donc on met en place ce type de réponse pour les proches, pour les aidants qui le souhaitent. Sur une période longue ou courte, c'est pas, mais une idée de passer la phase en quelque sorte aiguë du deuil, et puis pour que la vie continue et reporte un peu derrière. Quelque part, il y a la culpabilité de « je peux pas faire face ». Je dois déléguer quelque chose qui fait partie de ma relation à toi. Que ça soit les enfants vers leurs parents, que ça soit dans un couple, ça demande d'aller dans un cheminement. Ça demande d'aller dans un cheminement. Et si on peut apporter quelque chose au niveau du réseau, souvent le médecin généraliste, il en parle quand il fait le point avec la personne malade. Mais peut-être que ça serait bien que vous ayez une aide à la toilette. « Bah non, c'est mon mari ou c'est ma femme qui fait. » Ou « Bah non, c'est ma fille qui va me donner le bain le samedi quand elle est libre. » Et par le médecin généraliste, par amour, on arrive à dire « Oui, mais vous savez peut-être que votre fille, elle aimerait avoir sa place de fille auprès de vous et pas avoir cette place. » Peut-être qu'elle, on peut l'entendre, elle le fait par amour pour vous, elle le fait parce que c'est un geste, elle vous remercie de tout ce que vous l'avez donné. Il a plein de significations. Mais en même temps, peut-être qu'elle aimerait bien avoir cette relation de fille à mère. Ou l'époux, l'époux, c'est pareil. Mais ça demande souvent de l'aide. Mais non, parce que souvent, c'est « J'assume, je me débrouille, je n'ai pas besoin. » Et parfois, on me dit « Oui, mais peut-être que votre époux, votre épouse, il aimerait vous retrouver en tant que, pas comme soignant, pas en tant que distributeur de médicaments, mais en tant que l'être avec qui il a cheminé, une partie de sa vie, peut-être partager une émission de télévision plutôt qu'une toilette, ou des mots croisés, ou je ne sais quoi. Mais il faut aussi un cheminement de l'aidant. Ce n'est pas facile. Mais souvent, il est seul, l'aidant. Et c'est vrai que là, il y aurait besoin peut-être des mécanismes d'accompagnement, sur des gens âgés qui ne sont pas forcément malades ou qui ont plusieurs types de maladies. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Parce qu'on prenait à Charlefoy, par exemple, il y a des groupes d'aidants, de régulation d'aidants. Donc les gens se retrouvent tous les mois pour parler, souvent les enfants, voire les petits-enfants. Voyons insister à quelques réunions. Il y a même des petits-enfants qui sont là, qui ont en charge, en quelque sorte, par des histoires de vie, leurs grands-parents qui sont très, très âgés. Et de pouvoir venir, une fois par mois, discuter avec des personnes qui sont comme eux, des problématiques qu'ils rencontrent autour de la prise en charge du vieillage. Alors il y a des choses qui se mettent en place qui ne sont pas inintéressantes, par différents organismes, associations. En cancérologie, c'est plus on a du mal, on a essayé de monter des choses, on a un petit peu de mal parce que, je ne dis pas que les gens âgés ne sont pas vieux, mais on est dans une fin de vie, entre guillemets naturel, et au-delà, on se retrouve avec la maladie qui est quand même très prégnante. Et de créer des groupes d'aidants autour de cancers, ça a un petit peu de mal à se mettre en place. Alors est-ce que c'est lié à la pathologie ? Est-ce que, d'une façon peut-être un peu simpliste, est-ce que les aidants d'un malade ayant un cancer du sein auraient peut-être du mal à parler aux aidants ayant un cancer du côlon ? Parce que, voilà. Et là, ça reste une maladie encore très individuelle. Je ne sais pas si je suis très clair là-dessus. Alors que les questions liées au grand âge, avec des gens parfois qui sont très âgés, donc là, cette notion, mais collective, elle peut être plus prégnante. Ça veut dire qu'on n'a pas peur de dire, d'exprimer, comme quoi on a quelqu'un chez soi qui a 90 ans, 95 ans, qui a des problématiques. D'aller dans un groupe et d'aller évoquer les problèmes de son père qui a 55 ans ou 60 ans, c'est peut-être... Et donc ça, c'est dommage. Alors, il faut trouver des moyens, à mon humble avis, même si les gens s'en saisissent ou pas. Après, c'est leur libre choix. Il faut voir moins ce respect-là. Trouver des lieux, des endroits, des personnes sur lesquelles, à un moment donné, ce qu'a dit Jorny, qui est tout à fait intéressant, c'est dire, voilà, une main tendue sur laquelle on peut discuter de sa place d'aidant ou de proche par rapport à une personne qui est malade, très malade, et qui va décéder. Je crois que ça, c'est au créer celui-là. Personne ne s'en saisit ou ne s'en saisit pas. C'est comme on dit tout le temps. Mais au moins, créer cet environnement pour que ça se fasse. Je pense qu'une grande proportion des coups de téléphone que nous avons au réseau, après avoir vu la situation à domicile, c'est des aidants. Et on fait du soutien, pas psychologique, mais on fait du soutien aux aidants quotidiennement. Par téléphone, bien sûr, pas de rencontre. Alors, il y a certains aidants qui demandent à nous rencontrer en dehors du domicile, justement, en dehors de leur lieu de travail, enfin, qui demandent à nous rencontrer, qui viennent dans nos locaux. Mais on a, enfin, moi, je pense à 2-3 situations que j'ai vécues dernièrement. J'ai eu la fille d'une patiente, trois quarts d'heure à trois reprises, là, en espace de 10 jours, pas pour un soutien psychologique, mais pour parler de symptômes, pour parler de sa relation avec sa maman. Et est-ce que c'était le moment d'eux ou ce n'était pas le moment d'eux. Et donc, je n'ai aucun conseil à donner. Je ne suis pas dans leur relation mère-fille. Je ne sais pas. Moi, c'est simplement comme... Voilà, ce que je peux dire, c'est que, bon, la maladie évolue, que l'on est passé à un nouveau stade, qu'effectivement, si elle se sent le courage, toutes les deux, peut-être, d'avoir une discussion sur l'essentiel, ben oui, peut-être que c'est le moment. Sans juger, sans dire, oui, il faut le faire absolument, parce que votre maman, ça va la libérer, ou vous, ça va vous libérer. Vous aurez bonne conscience si votre maman décède. Pas du tout. Mais, en tout cas, c'est... En ayant ces discussions, et c'est... Voilà, elle a... Alors, à la suite du dernier coup de fil qu'on a eu, qui a duré trois quarts d'heure, elle a parlé à ses enfants, elle a parlé à ses deux frères, et il y a une... Il y a une... Un semblant de lien familial qui a été un petit peu détruit pour diverses raisons, qui est en train de se refaire, et, bon... Ça, je crois que c'est... Les dents, il faut... Voilà, les dents, il... Enfin, en tout cas, cette fille aidante s'est saisie du réseau pour trouver des réponses et essayer d'avancer, et que ça se répercute, et qu'elle ne se retrouve plus toute seule non plus face à cette situation. Sous-titrage ST' 501